Ma véritable identité, c'est vraiment mon autobiographie. Disons que je me révèle complètement dans ce que je suis et dans ce que j'ai été, surtout. Alors, le rejet a fait partie de ma vie. C'est un peu mon ADN. Donc, je révèle mes relations tumultueuses au travail, sur le plan professionnel, parce qu'au début, on ne voulait pas de journaliste. Je révèle aussi mon rejet des hommes, les hommes les plus importants de ma vie à l'époque, mon père et mon amant. Et je révèle donc ma nouvelle vie à partir de ce moment-là d'homosexualité. Donc, j'ai vécu plus d'une vingtaine d'années avec des femmes. Et ça, c'est peut-être la plus grande révélation que je fais dans ce livre-là, parce que je ne voulais pas parler de ma vie privée à qui que ce soit. Alors, je cachais donc l'homosexualité que je vivais. Le rejet aussi de mes parents, d'une certaine façon, ça, j'en parle beaucoup également. Je vais vous dire pourquoi j'ai accepté d'écrire ce livre-là et de me révéler dans ma totalité, dans l'espoir d'aider des femmes et aussi des hommes qui ont vécu le cœur serré toute leur vie, par une angoisse existentielle, ce que j'ai eu trop longtemps. Et je vous avoue que depuis que j'ai publié ce livre-là, je suis libérée de cette angoisse-là. Je dis merci à la vie et je dis merci, Nadine. Nadine Lauzon, mon éditrice, m'a inspirée à écrire ma véritable identité. C'est elle qui m'a vraiment, disons, je ne dirais pas poussée dans le dos, mais avec gentillesse tout de même, parce que moi, je n'étais pas prête à révéler ma véritable identité. Encore une fois, c'est quand même très privé. Si vous lisez ce livre-là, vous allez voir que je vais quand même très loin, sans filtre. D'ailleurs, j'ai beaucoup de commentaires depuis que le livre est publié, et de gens qui me disent bravo, d'une certaine façon, pour avoir osé écrire tout ça. Et apparemment que ça aide des gens, alors tant mieux. La lecture, ça occupe une place extrêmement importante. Toute petite, moi, j'adorais lire, par exemple, les Tintins. Et ce que je faisais, c'est que quand j'allais aux toilettes, je me prenais un Tintin, et puis finalement, j'accaparais la toilette pendant tout le livre. Alors évidemment, ça créait de la congestion un petit peu du côté de mes parents qui avaient peut-être besoin d'aller aux toilettes. Enfin bref, depuis que je suis toute petite, que je lis. Et on entre dans le monde de l'autre, on entre dans un monde imaginaire, mais je dois vous dire que j'adore les biographies également. Après plusieurs mois de tergiversation, de questionnement, de doute sur la pertinence d'écrire de nouveau, je décide donc, en 2019, d'entamer l'écriture de ma vraie histoire, celle qui m'a souvent fait pleurer, qui m'a fait perdre les pédales, mais aussi l'histoire de ma capacité à me relever, à me tenir debout. C'est probablement ma marque de commerce, ma personnalité héritée de ma mère et de ma grand-mère paternelle, qui, elles, chacune à leur façon, ont très bien réussi à se tenir debout contre les vents contraires. Alors voici ma véritable identité. Merci. 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 Merci.